Quels sont les séquences précédentes ? Alors, on va commencer d'abord par le rappel concernant les séquences précédentes. Dans un premier temps, on a commencé par mettre en évidence la localisation d'informations génétiques pour conclure que cette information génétique siège au niveau du loyau. Par la suite, nous avons entamé le mécanisme de transmission de l'information génétique pour parler de la mitose avec ses différents caractéristiques et sa finalité, c'est-à-dire la transmission de l'information du cellule humain à des cellules filles qui sont identiques à cette cellule humain pour dire qu'il s'agit d'une reproduction qu'enfant. Ensuite, on s'est demandé, mais sur le plan chimique, quelle est la nature de l'information génétique ? Nous avons vu les trois expériences historiques depuis 1928 avec Griffith, qui a parlé d'un principe transformant qui transforme une bactérie R en bactérie S en lui faisant acquérir une capsule. Averie et ses collaborateurs qui ont déterminé la nature chimique de ce principe transformant et dire qu'il s'agit de l'ADN, et Richie Chase qui ont confirmé qu'effectivement le matériel génétique est l'ADN. Alors pour aujourd'hui, la question serait de déterminer et de savoir de près les composants, les constituants de cet acide nucléique, à savoir ADN. Alors commençons simple. Là, l'ADN est un polymère formé de deux chaînes de nucléus d'ADN, acide, désoxyde et moléculique. Un polymère, c'est-à-dire qu'il y a un monomère qui se répète, et là un jeu de couleurs pour vous montrer ça. Regardez au niveau de cet endroit-là, c'est toujours bleu, jaune, bleu, jaune, donc c'est le même motif qui se répète tout au long de cette chaîne. Et parallèle moyen à une autre chaîne dans laquelle nous avons la même répétition. Par contre là, à l'intérieur, nous avons utilisé des couleurs différentes. Le jaune avec le vert, le vert avec le jaune, bleu, rouge, donc ces éléments-là. Là, c'est pour dire que simple, qu'elle commence, c'est la structure de l'ADN qui est un polymère, c'est-à-dire un motif qui se répète. Qu'appelle-t-on ces motifs ? Un motif, c'est un élément, ici au centre, exemple là, c'est le vert, puis le bleu et puis le jaune. C'est ces motifs-là qui constituent un nucléotide. Dans notre bras, dans notre chaîne, nous avons un autre nucléotide. On a gardé le bleu et le jaune ici, le bleu et le jaune ici, pour dire que c'est la même chose, c'est la même constitution qu'on va voir tout à l'heure. Là, nous avons changé la couleur pour dire que c'est des éléments qui changent d'un nucléotide à l'autre. Alors, le message, l'ADN est un polymère, c'est-à-dire qu'il y a un monomère et un motif répétitif qui se répètent tout au long d'une chaîne. Ce motif répétitif, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle nucléotide. Alors, l'ADN est un polymère, le monomère est un nucléotide, donc l'ADN est un polynucléotide. Là, nous avons un nucléotide, un deuxième nucléotide, un troisième nucléotide, un quatrième nucléotide, un cinquième, un sixième, ainsi de suite, tout au long du bras. Allons voir maintenant avec plus de détails. Un nucléotide est formé de trois éléments schématisés là par trois couleurs différentes. Voilà, là aussi, trois couleurs différentes pour dire qu'il y a trois constituées. Il y a un sucre, il y a le phosphate, il y a une base azotée. Elles sont là, ces éléments. Le sucre, elle est là, au centre, avec sa forme spatiale. Il y a le groupe non-phosphate qui est là, le P, et puis là, il y a une base azotée. L'ensemble constitue une nucléotide. Donc, il faut savoir qu'un nucléotide est fait d'une base azotée greffée sur le sucre. Et un phosphate greffé aussi sur le sucre. Le sucre est un sucre à 5 carbones, c'est un pentose. C'est un pentose, parce qu'il comporte 5 carbones. Le premier carbone, elle est là, le second, le troisième, le quatrième, elle est là, c'est le cinquième. C'est pourquoi on parle de pentose. Quel type de pentose ? C'est un désoxyribose. Un pentose, c'est un ribose. Sauf que celui-là, vous pouvez le constater ici, au niveau de ce carbone-là, il n'y a pas d'oxygène. C'est pourquoi on parle d'un désoxy, un oxygène qui monte, ribose. On va le noter de désoxyribose. Il y a ici le phosphate, H3PO4-. H3PO4-, c'est un groupe pro-phosphate. Et là, nous avons des bases azotées. Et là, nous avons donné qu'il existe 4 nucléotides de déférents. Pour donner des nucléotides, le bleu, c'est le sucre. Le jaune, utilisé ici, c'est le phosphate. Et le rouge, là, c'est une base azotée. Ça peut être ici le vert. Donc, la base azotée. Et il existe 4 bases azotées différentes. La base adénine, on va la noter A. La base thymine, on va la noter T. La base guanine, on va la noter G, est la cétosine, notée C. Alors, il y a une partie commune pour les nucléotides. C'est le phosphate et le sucre. La partie qui diffère d'un nucléotide à l'autre, c'est la base azotée. Donc, quel est le nombre de nucléotides différents qui existent ? La réponse est bien évidemment. Quatre nucléotides différents qui diffèrent par leur base azotée. Qui peut être, je répète, soit la dérine, soit la thymine, soit la guanine G, soit la cétosine. Donc, par la suite, on va se contenter A, T, G, C. Alors, récapitulons. La DRF, c'est un polynucléotide. Un nucléotide est constitué de trois éléments. Il y a un sucre à 5 à 4 de carbone. C'est le disoxyribose. Il y a un groupement phosphate. Il y a une base azotée parmi les quatre qui existent. C'est pourquoi on a dit que l'ADN est faite de quatre nucléotides différents. La seule différence entre ces quatre, c'est la base azotée, puisque le sucre et le phosphate sont présents au niveau de tous les nucléotides. Un tout petit détail. Là, les carbons du sucre, on va les numériser. 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. On a dit que c'est un sucre à 5 carbones. Ça va le servir par la suite pour donner l'orientation des deux bras qui constituent la molécule d'ADN. Donc, le premier carbone sur lequel se grève la base azotée. Le cinquième carbone sur lequel se grève le phosphate. Donc, nous avons un sucre à 5 à 3 de carbone. Le premier carbone, noté ici, 1 prime, sert à la fixation de la base azotée. Le carbone 5 prime, sert à la fixation du groupement phosphate. Le carbone 2 prime ne porte pas d'oxygène. C'est pourquoi on parle d'un déoxygène. 3 prime, et là, son oxygène, on va voir. Ça va servir d'accord par la suite. Pardon ? Là, on va voir avec un peu de détails, c'est pas des choses à apprendre, mais c'est bien d'avoir une idée sur les 4 bases azotées qui font la différence. Mais on va les partager en deux groupes, en deux familles. Les petites bases azotées qui ont un sucre. C'est pourquoi on parle de petites bases azotées. Là, c'est les grandes bases azotées et possèdent deux cycles. Donc, le tout, c'est des bases azotées. Mais au niveau de notre organisation, c'est pas la même chose. Là, nous avons deux cycles. C'est pourquoi on parle de grosses bases à deux cycles. Là, on parle de petites bases à un cycle. Les petites bases sont la cytosine C et la timide T. Et c'est la famille des périmidines. La base adénine et la base guanine, elles sont de grosses bases azotées. C'est les purines. Donc, nous avons deux familles de bases azotées. Les 4 bases azotées qu'on vient de voir sont réparties en deux groupes. Il y a la famille des purines, c'est G et A. Et il y a la famille des périmidines, c'est C et T. Donc, c'est important d'avoir une idée quand même, de dire, oui, les bases azotées, ce sont telles qui font la différence entre un nécléutile et un autre. Elles sont au nombre de 4 qu'on a partagées en deux groupes. Les purines qui sont à deux cycles et les périmidines qui sont à un seul cycle. Là, c'est le sucre qu'on vient de voir tout à l'heure. Le sucre avec ses carbones, ses 5 carbones, 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, et puis le 5 prime. Bien sûr, 1 prime et 4 prime, elles forment un cycle. C'est pourquoi il y a cette forme cyclique de ce sucre. Le carbone 1 prime, c'est au niveau duquel se fixe la base azotée. Le carbone 5 prime sert à la fixation du phosphate pour avoir un nucléotide. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Là, c'est un récalde. Qu'est-ce que nous avons ici ? Ça représente quoi ? Ça représente le sucre. C'est un glucide. Ça représente le sucre. Il est en bleu. Là, c'est le groupement phosphate. H3, PO4-, les H+, elles sont libérées. Ce qui justifie l'appellation acide. Désoxides évolucides. Donc, l'ADN est en acide. Car le groupement phosphate, des nucléotides libèrent des protons H+. Alors, là, on avait OH, libération de H+. Là, on avait OH, libération de H+. Là, c'est une double liaison. Le OH ici, l'hétrogène et le proton H+, elle va s'y faire à établir cette liaison. Entre le jaune, c'est le phosphate, et le carbon 5 prime, qui avait un orage ici, la formation du liaison à son niveau. Donc, le phosphate est ce qu'il y a sur le carbon 5 prime. Là, c'est le carbon 1 prime, sur lequel se grève sa base azotée. Donc, comme ça, il faut avoir une idée claire sur ce nucléotide, sur cette unité structurelle de l'ADN. Parce qu'on va voir qu'un nucléotide lié avec un autre nucléotide, un autre nucléotide, ça forme une chaînette, une chaînette, donc un polymère. Alors, pour ne pas se perdre, on va revenir et vous rappeler, l'ADN faite d'un nucléotide, qui constitue un polynucléotide, on la retrouve où, cette ADN ? Au niveau des cellules, l'eucariote, qui possède un vrai noyau, donc c'est à l'intérieur du noyau. Il y a des cellules qui sont prokaryotes, et chez lesquelles on va trouver de l'ADN dans cette zone nucléotide, parce qu'il n'y a pas une membrane régulière chez les prokaryotes. Donc, il y a aussi l'ADN chez les prokaryotes, au niveau du noyau. Là, c'est directement au niveau du citoplate. Très bien. Alors, on veut se pencher davantage, après avoir mis en évidence la composition de l'ADN, sur la façon dont sont organisées les nucléotides. Et là, on va exposer un travail qui a été réalisé par Charles Gaff, qui a analysé l'ADN extraite de cellules de nombreuses espèces. Alors, Charles Gaff en 1950, et là, quelques-unes pourcentages des nucléotides, ou bien le nombre de nucléotides, la teneuse, un pourcentage, dans la dame de l'homme, du blé, de l'os, de la bactérie, de la levure. Donc, différentes espèces. Et les résultats sont regroupés dans ce tableau-là. Alors, si on peut voir, on prend l'exemple, celui de l'homme. La base azotée A est représentée à 30,9%. La base G, 19,9. C, 19,8. T, 29,4. Là, si on s'amuse à faire le calcul, on va prendre un seul exemple. On va déviser le rapport, on va calculer le rapport A sur T, 30,9, qu'on va diviser sur 23,4. Ça va donner combien ? Une valeur aux alentours de 1. Donc, les chiffres, elles sont très rapprochées. Le rapport G sur C, 19,9, 19,8. C'est également 1. La somme A plus G sur T plus C, 30 plus 19, 29 plus 19. Donc, on est toujours aux alentours de 1. Par contre, ici, A plus T, 30 plus 13,30. Qu'on va diviser sur 19, plus 19. Donc, c'est différent de 1. Alors, le rapport A sur T égale à 1, le rapport G sur C égale à 1. Comment on peut expliquer que dans une molécule d'ADN, le rapport A sur T égale à 1, c'est-à-dire dans certaines molécules d'ADN, il y a autant de A que de T. Pour avoir un rapport égal à 1. Donc, A doit être égal à T. La même chose, G égale à C. Chose confirmée par la somme des A plus G. Lorsqu'on a parlé des familles, c'est la famille des périmides. Ce sont les bases ajoutées qui ont deux chiffres. Sur la famille des périmides, A plus G, 30 plus 19. C'est 29 plus 19,8, approximativement, c'est 1. Et donc, la somme des bases périmides sur la somme des bases périmidiques est égale à 1. Par contre, la somme d'une base périmidique avec une base périmidique, c'est différent de 1. Quelles conclusions peut-on tirer de ce calcul ? Si on refait le calcul sur ces différentes espèces, on se retrouve toujours dans ces trois premiers cases avec des résultats, avec des rapports qui sont près de 1. Là, c'est toujours différent de 1. Alors, une molécule d'ADN possède autant de A que de T. Autant de G que de C. C'est-à-dire, la molécule d'ADN est faite de deux bras. Elle est faite de deux chaînes. Et donc, chaque chaîne est faite de nucléotides. Là où il y a la base A, devant, il y a une complémentarité avec T. C'est pourquoi il y a autant de A que de T. De la même façon, G, elle va s'associer avec C de l'autre brin. Donc, c'est cette complémentarité qui fait que l'ADN est faite de deux chaînes. Alors, pour voir ce qu'on est en train d'expliquer, voilà. Les règles de complémentarité. Là, la base A, A égale à T. Pourquoi A égale à T ? Parce que si A se trouve sur un brin, sur l'autre brin, on va retrouver T. Elle s'associe et forme des liaisons hydrogènes entre eux. Deux liaisons hydrogènes associent la base A avec la base T. C'est pourquoi il y a autant de A que de T. De la même façon, on a trouvé que G égale à C. Donc, il y a autant de G que de C. Et elle se lie par des liaisons hydrogènes toujours, ces trois liaisons. Et donc, il faut retenir que les deux brins qui constituent l'ADN, ils constituent chacun par une succession de l'équilie. L'autre brin, la même chose. Et ces deux brins sont complémentaires, deux à deux, grâce à la complémentarité contre les bases azotées. A s'associe avec T et G s'associe avec C. Le nombre de liaisons entre A et T, c'est deux liaisons. Et entre G et C, c'est trois liaisons. Très bien. Après avoir étudié et mis en évidence la composition de l'ADN, la complémentarité entre les bases azotées, il faut aller chercher l'organisation spatiale, la structure de cet ADN. Quelle structure adopte cet ADN fait de deux bras ? Alors là, on revient sur des travaux historiques. Là, nous avons Rosaline Franclin, morte à 38 ans, d'un cancer, et son équipe a reçu le PN en vert, on est 962, mais pareil malheureusement. Qu'est-ce qu'elle a fait l'équipe de Rosaline ? Elles ont fait une radiographie par défraction de rayon X de l'ADN. Ce qu'on voit ici, c'est une radiographie par défraction de rayon X à l'ADN. Alors, cette radiographie a servi à Crick et Watson, qui ont eu la chance et l'opportunité d'avoir entre les mains cette radiographie. et qu'elles ont expliquées, on ne peut expliquer une telle image radiographique que par une structure éliquidale en double hélice. C'est-à-dire, les deux brins d'ADN, elles ne sont pas parallèles un en face de l'autre, mais au contraire, c'est en forme d'hélice qui est éliquidale pour pouvoir obtenir une image pareille. C'est pourquoi elles ont proposé un modèle explicatif de la structure d'ADN à la lumière de cette radiographie et elles l'ont qualifiée, elle est connue par les modèles de Watson et Crick. Alors, selon ce modèle-là, l'ADN, c'est vrai, c'est deux brins, mais c'est des brins qui ne sont pas de lumière, elles sont illiquidales. Ça, une hélice. Là, une autre hélice. Et donc, elles ont forgé l'appellation. C'est une structure en double hélice de l'ADN et les barreaux de cette double hélice. Elles sont faites par les bases azotées et leur complémentarité. G et C, A et T, C et G, G, C, A, T. Donc, il y a toujours cette complémentarité pour parler des structures en double hélice. et nombreuses sont les études par la suite. Ils ont affilé cela pour dire que la distance entre un niqueuse et un autre, c'est 0,34 nanomètre. Un pas d'ADN, il fait 3,4 nanomètre, soit 10 paires de bases, 10 paires de bases. 0,34 fois 10 pour avoir 3,4 nanomètre. Et bien sûr, là, c'est un nanomètre de ce côté-là, un nanomètre de là, pour dire que le diamètre que fait l'ADN, là, c'est la moitié du diamètre. Le diamètre de l'ADN, c'est deux nanomètres. Et donc, là, on donne la forme linéaire. On donne la forme linéaire de l'ADN. Alors, pour rappel, on a vu, c'est le phosphate, c'est le sucre, une base azotée. Un autre nucléotide, le nucléotide suivant, phosphate, sucre, base azotée. Et ainsi de suite. Alors, là, si on fait le compte, combien on a de nucléotides ? On a un premier nucléotide, un second, un troisième, et un quatrième. Là, c'est le bras, c'est le premier bras. De l'autre côté, nous avons le second bras. Également, un, deux, trois, et puis quatre. Et l'association et le lien entre les deux bras, elle est fait comment ? Elle est fait grâce aux bases azotées et leur complémentarité. T avec A et s'associer avec deux liaisons hydrogènes. G et C avec trois liaisons hydrogènes. Et ainsi de suite. Et donc, rappelez bien, notez que l'ADN présente une structure en double héliste. C'est le modèle qui a été proposé par Watson écrit en se basant sur la radiographie par défractions X obtenu par Rosalie de Fruy. Alors là, on reprend le même schéma pour montrer le lien entre les nucléotides. Pour faire un bras, un nucléotide droit social avec le nucléotide suivant. Donc, la liaison, là, c'est quel carbone ici ? C'est le carbone 3 prime. On a vu que le carbone 1 prime sur lequel se grève la base azotée. 2 prime. Là, c'est le 3 prime. 4 prime. Et puis 5 prime. Et fixe là, le phosphate. Le carbone 3 prime, elle va établir une liaison avec le phosphate du nucléotide suivant. Donc là, c'est une liaison entre OH du carbone 3 prime et OH du groupement phosphate. C'est une liaison phospho-dihistène. C'est une liaison d'historification parce qu'il y a un alcool qui va établir une liaison avec un alcool. C'est un détail chimique. Vous allez voir ça au chimie organique. Donc, c'est une liaison phospho-dihistène. Là aussi, de la même façon, une liaison entre celui du nucléotide et le suivant. C'est toujours le carbone 3 prime qui va se grève au phosphate de l'ucléotide suivant. Alors, là, on va donner une polarité à ce brin d'adernes. Nous avons une extrémité libre 5 prime phosphate. Le dernier nucléotide est là une extrémité libre 3 prime OH. On dit que c'est un brin orienté comment ? Elle est orientée 5 prime P 3 prime OH. Ça, c'est l'orientation de ce brin. Regardez là. Le sucre, elle est renversée pour que le carbone 1 prime soit de ce côté-là et fixer la base azotée A complémentaire à T. 2, 3 prime. Donc, nous avons une extrémité 3 prime ici, libre. On va continuer. Là, le dernier nucléotide, c'est 5 prime P. Donc, ce brin-là est orienté 3 prime 5 prime. C'est l'inverse de ce brin. C'est pourquoi on dit que l'ADN est faite de deux brins qui sont comment ? Et sont antiparallèles. Pourquoi on a utilisé ce mot antiparallèle ? Car un brin est orienté 5 prime 3 prime. Dans ce cas-là, c'est celui-là. et l'autre brin est orienté 3 prime 5 prime. Et on parle d'un antiparallélise et bien sûr, chaque brin, pour rappel, c'est une succession d'inucléotides. Là aussi, c'est une succession d'inucléotides et les bases azotées d'inucléotides sont complémentaires 2 à 2 A à vérité et G avec C. Alors, si vous en avez bien saisi, on va passer à une plus dite évaluation et vérification de vos acquis. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ça. H3PO4. C'est le groupe monphosphate. C'est lui qui confère l'acidité à cette substance qui est la DER. Et là, 1, 2, 3, 4, et puis 5. Ça, c'est le sucre. C'est le désoxyribose. C5H10O4. C'est un pâthose. C'est un sucre à 5 cartons de carbone. Je répète, c'est le désoxyribose. Là, nous avons les bases azotées. Les 4 bases azotées. C'est quelle base, c'est là ? oui, c'est l'adénine. T, c'est la tinine. G, guanine. C, effectivement, cytosine. Donc, ce sont les 4 bases azotées. Et, vous savez, on distingue les bases azotées avec 2-ci, A et G, et les bases qui ont un seul cycle T et C. Alors, qu'est-ce que vous allez noter ici ? Les 4 bases azotées. Et pour finir, là, qu'est-ce que nous avons ici ? C'est un groupe en phosphate greffé sur le carbone 5' du sucre. Et là, c'est une base azotée laquelle, guanine, greffée sur le carbone 1' Le tout, c'est quoi ? C'est 3 éléments. La base azotée plus le sucre plus le phosphate, ça forme un nucléotide. Alors, mais c'est pour votre attention et j'espère que vous avez bien suivi la composition de l'ADN, sa structure, parce que nous avons détaillé davantage cela, elle constitue le support de la formation génétique. La prochaine fois, on va voir la relation entre ADN et chronosome et chromatine que nous avons évoquée à l'occasion de l'étude de la mythose. Merci encore une fois pour votre attention.